En septembre 2023, Digne-les-Bains sera capitale mondiale du rugby amateur. Les écoliers se préparent déjà à l'événement depuis un an. Aujourd'hui, ils étaient tous au stade. Une manière de s'impliquer davantage. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Mettre le rugby, ses valeurs au cœur des apprentissages. Avec une journée sur le terrain qui permet à toutes ses classes de se rencontrer. On apprend à être solidaires, à ne pas se disputer, à rester ensemble et ne jamais laisser tomber les autres. Tu regardes d'autres gens et c'est bien. En plus, tu peux jouer aussi avec tes copains et copines que tu as déjà. Et cela marche, tout le monde se prend au jeu. Bien joué, joli tir. Un point, bravo, bien joué. Objectif également, fédérer tous ces écoliers autour du projet de coupe du monde de rugby amateur. Que même les enfants soient dans la coupe du monde. On veut vraiment que tout Digne soit dans la coupe du monde, même de plus jeune âge. Et ça, ça marche ? Plutôt bien, vous pouvez voir aujourd'hui, il y a 350 enfants qui s'amusent ensemble et qui sont heureux. Mais il n'y a pas que le sport. L'apprentissage scolaire n'a pas été oublié. Les montagnes du Chili, nous on veut le nom de la plus haute. 6800, c'est la toute première. Ces classes, toutes jumelées avec un pays participant, ont travaillé toute l'année sur la géographie, la culture. Pédagogiquement parlant, ça a été très très riche. Donc nous, on correspond avec l'Uruguay en fait. Donc voilà, même au niveau des langues, des fois on est en français, des fois on est en anglais, des fois on est en espagnol. Ce projet hors normes, inventé par le RCD, le club de rugby guinois, a attiré l'attention de l'Europe. Il pourrait être financé en partie par un programme leader.